Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto sur un bug de duplication qui fonctionne avec la 1.3.2, donc la version actuelle de Minecraft. Je ne vais pas tester en snapshot, mais je le testerai d'ici la fin du tuto, là comme ça je pourrais vous le dire. Et qui a été découvert par ChristopherMC2, et qui est un bug de duplication de rails, de Powerheadrails, donc les rails boosters. Et comment ça marche, je vais vous montrer ça tout de suite, je ne vais pas me mettre en créatif, de façon à vous bien montrer qu'il y a duplication. Et il faut trouver le bon endroit, voilà. Alors là j'en avais deux au départ, et comme vous pouvez voir, alors là vous ne le voyez pas forcément parce que ça se duplique au fur et à mesure. Mais si je m'arrête au bout d'un moment, là vous voyez j'en ai 23 et on peut continuer de cette façon. Bon, la seule difficulté, c'est, voilà, l'initialisation elle doit se faire proprement. Voilà, il faut trouver le bon endroit où il est placé, il faut viser le petit coin en fait, voilà, le coin du bloc. Et après il suffit de rester appuyé sur le bouton droit et ça se duplique, se duplique, se duplique, se duplique. Et vous comme ça, vous obtenez des rails à l'infini. Hop, je vais repasser en créatif. Et du coup maintenant on va voir comment construire ça. Alors, pour la construction, on va commencer par un trou avec une plateforme tout autour, comme ceci. Vous placez un bloc d'obsidienne, il n'y a pas besoin que ce soit de l'obsidienne forcément, ça peut être un four. Donc c'est-à-dire un bloc qui n'est pas bougé par des pistons. Donc obsidienne ou four, l'avantage de l'obsidienne c'est qu'on peut poser des rails dessus. Avec le four il y a une petite astuce. Ensuite vous placez un rail ici, un rail ici, un rail ici. Il faut que ces rails soient orientés dans cette direction-là. Il ne faut pas que le rail soit dans ce sens-là. Si jamais vous avez placé un rail et qu'il se retrouve dans ce sens-là, pour les replacer dans la bonne direction, vous en placez un à côté et vous le détruisez. Pareil, placez un, vous le détruisez. Celui-ci, l'orientation n'a pas d'importance. Ensuite vous allez mettre un piston comme ceci en dessous. Un piston ici. Un bloc de sable. Vous placez un petit circuit comme ceci. Un petit support. Deux repeaters dans ce sens-là, pardon. Fil, fil, fil de redstone. Et on va mettre un pulse limiter ici à trois tics. Ces deux repeaters-là doivent être à un tic. Torche en sortie. Bloc, bloc. Torche ici. Fil, fil. Fil. En dessous, vous placez un bloc ici. Bon, ici c'est juste pour que je représente la laine, mais voilà. Un petit V comme ceci. Vous placez fil de redstone, fil de redstone. Il nous manque qu'un levier qu'on place ici. Et maintenant vous avez votre système. Vous l'activez de cette façon. Et vous placez les rails dans le coin ici. Et voilà, ça va dédoubler à l'infini. Et pour l'arrêter, il vous suffit juste d'inverser le levier. Comme je vous disais, si ce rail est orienté dans le mauvais sens... Alors, là ça a fonctionné, mais ça ne fonctionne pas à tous les coups. Donc faites attention à ce que ça soit vraiment orienté dans le bon sens pour éviter tout problème. Donc voilà, le lien de la map est dans la description. Vous pouvez reproduire ça, ça fonctionne sur serveur évidemment. Et je vais juste faire le test tout de suite sur snapshot pour vous dire si ça fonctionne. Et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et donc on peut tester ça en direct. Ne pas oublier de se mettre en peaceful. Avec les dessins tout moches. Et ça fonctionne en snapshot. Et je suis bien dans la dernière snapshot. Je suis en 12w37. Donc un bug de duplication qui fonctionne encore et toujours. Donc merci à ChristopherMC2 qui l'a découvert. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez bye bye. Merci. 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 Merci.